L'équipe de France de handball en confiance face à l'Argentine a cinq jours d'entamer la défense de son titre mondial. L'Argentine est l'un des futurs adversaires lors du championnat du monde, c'est l'heure des derniers réglages et dès le début de la rencontre, les Bleus font le spectacle, ils donnent plusieurs leçons aux Argentins. La première règle est essentielle. Ne jamais laisser de boulevard au capitaine Jérôme Fernandez. L'équipe de France prend le jeu à son compte et hypnotise rapidement les Argentins. Ça dort, faut pas dormir ! La France en démonstration, la preuve avec ce qui est sans aucun doute le plus beau but du match signé, Lucas Ballot. Elle est de qui la superbe passe aussi parce qu'il y a l'artiste qui finit, il y a celui qui joue du piano, mais alors celui qui l'a déménagé le piano, il a été royal, grandiose, c'est monsieur Didier Dinard ! La France efficace en attaque, efficace en défense, rares sont les faux tirés aux meilleurs faillis. 12 à 4 à la pause, le public toulonnais est à la hauteur du show qui lui est offert en seconde période. Le rapport de force ne change pas, Nicolas Karabatic fait parler sa puissance. Il descend son centre de gravité, il pousse sur sa jambe, l'épaule est passé dans l'intervalle, c'est terminé, on ne le rattrape pas. Les cadres s'expriment et la jeunesse elle aussi s'emmêle à l'image de Timothée Nguessant. La rencontre est savoureuse et promet déjà une campagne mondiale alléchante. Les Bleus régalent le public et s'amusent. L'Argentine, elle, tente de faire bonne figure mais la France est bien plus forte et domine donc ce face-à-face. 26-10, score final, rendez-vous maintenant pour la Belle face aux Argentins, mercredi à Montpellier. On a très bien joué, je pense que la défense qu'on a entre aujourd'hui c'est très costaud, on a vraiment de bons automatismes sur la 6-0, même en changeant les joies. Et après mon attaque, on fait un bon match mais on aurait pu faire encore mieux, on rate des choses un peu faciles mais c'était un bon match amical parce que c'est jamais facile de jouer à l'Argentine. Ils ont déjà vu, ils ne sont pas faciles à jouer. Je m'attendais à pire, j'appréhendais un petit peu parce qu'à l'entraînement je n'osais pas et puis j'ai toujours un peu peur de décevoir les collègues à côté parce qu'ils sont tous des stars. Et bon, je me suis à peu près bien débrouillé, je trouve que j'ai un peu à porter dans le jeu donc je suis assez satisfait quand même de cette première sélection.